Que je vais intituler riches et pauvres, où on va classer un peu les pays du monde selon leur niveau de développement et où également on va parler des caractéristiques de ces différents pays, qu'ils soient des pays développés ou des pays sous-développés. Riches et pauvres. J'ai entendu qu'ils sont des pays. Je vais mettre en grand A ici les pays riches. Les pays riches, il faut d'abord savoir que dans le monde, on a quand même des pays riches. Et ils ont plusieurs nominations. On peut les appeler les pays du Nord. On peut les appeler les pays développés. On peut les appeler les pays industrialisés. Ce sont donc des pays riches. Quelles sont leurs caractéristiques, ces pays-là ? Ces pays sont essentiellement situés à trois niveaux. Au niveau de l'Amérique du Nord, au niveau du continent européen et au niveau de l'espace Asie-Pacifique. Et ces trois espaces mis ensemble, on appelle ces trois espaces-là la triade. Donc la triade, ce sont ces trois espaces blocs, si on peut s'exprimer ainsi, qui concentrent les pays les plus riches au monde. Je répète, c'est l'Amérique du Nord avec essentiellement les États-Unis et le Canada. C'est l'ensemble des pays de l'Union Européenne avec comme moteur, comme locomotive. L'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni en est sorti. Et on a également l'espace Asie-Pacifique avec essentiellement le Japon et toute la côte pacifique de la Chine. Mais on va revenir après sur la Chine. Donc, on a donc la localisation de ces pays-là. Mais on peut quand même également y intégrer des pays comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, comme ce qu'on a appelé après 1991 et la chute du mur de Berlin. Et disons l'écroulement de l'URSS. On a appelé ces pays-là les pays en transition. Ce sont les pays de l'Est qui de plus en plus intègrent le système capitaliste. Ils sont en transition. D'ailleurs, certains ont déjà fini cette transition-là. Donc, on a les pays de la triade, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On a les pays en transition, anciennement communistes, qui sont maintenant de plus en plus intégrés dans le système capitaliste. Tout cet ensemble-là s'appelle les pays riches. Maintenant, ces pays riches se sont organisés en groupes. On a le G8. Le G8, en principe, c'est le groupe des huit pays les plus développés au monde. On a les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Italie. On a également le Japon et on a la Russie. Donc, c'est 7 pays plus 1. Ça veut dire que c'est le G7 plus la Russie. Ça donne le G8. Mais de plus en plus, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des pays qui intègrent de plus en plus l'économie mondiale, qui sont de plus en plus, qui prennent de plus en plus d'importance dans cette économie mondiale, on les appelle les pays émergents. Ce sont les BRICS, Brésil, Russie, j'en ai déjà parlé, donc Inde, Chine et Afrique du Sud. Ces pays-là, de plus en plus, donc, intègrent l'économie mondiale. Et on ne parle plus de G8, on parle maintenant de G20. Donc, on parle de plus en plus de G20 pour élargir un peu et intégrer ces pays-là qui, de plus en plus, comptent sur l'échiquier économique mondial. Donc, on a les pays riches. Maintenant, quelles sont leurs caractéristiques économiques ? Ces pays riches contrôlent l'essentiel de l'économie mondiale. Ils font à peu près 20% de la population mondiale. mais produisent 80% de richesse mondiale. Ils produisent et contrôlent. Dans ces pays-là, on a les sièges des plus grandes organisations internationales comme l'OMC, comme l'EFMI, le Fonds Monétaire International, comme la Banque Mondiale. On a également, dans ces pays, les sièges des plus grandes entreprises multinationales. Donc, ils contrôlent les finances mondiales. Ils contrôlent le commerce mondial. Et l'essentiel du commerce mondial se fait entre les pays de la triade ou même à l'intérieur de ces pays-là. Donc, ces pays contrôlent également le commerce mondial. Ces pays ont quand même, sur le plan démographique, ont également des caractéristiques. Ce sont des pays qui ont une natalité extrêmement faible, une mortalité faible et donc un taux d'accroissement naturel faible. Et généralement, le taux d'accroissement naturel ne dépasse pas 0,5%. Ces pays ont une natalité extrêmement faible. C'est pour cela qu'on parle même de dénatalité. Quels sont les résultats ? Quelles sont les conséquences de ces caractéristiques démographiques ? Ce sont des pays qui ont une espérance de vie extrêmement importante, qui dépassent les 75 ans. Mais ce sont également des pays qui connaissent ce qu'on appelle un vieillissement de la population. Cela a un désavantage, un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ces pays manquent foncièrement de main-d'oeuvre. Ces pays ont une natalité très très faible. La population n'est plus jeune, elle est vieille. Donc ces pays font un appel de main-d'oeuvre vers notamment les pays pauvres. On a également des caractéristiques sociologiques. C'est que ces pays ont un niveau de vie et un niveau de consommation qui est extrêmement important. Ce sont des sociétés de consommation. C'est WCV d'Ecole au Sénégal, d'accord ? Ah, Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter.